Les présidents des départements franciliens mobilisaient pour démontrer l'utilité de leur collectivité, potentiellement menacée par une future réforme territoriale. Mercredi 4 avril, ils visitaient VEDECOM, un institut dédié à la mobilité individuelle, décarbonée et durable, soutenu par les Yvelines. Parce que si nous on ne les soutient pas, personne ne les soutient. C'est aussi bête que ça. Le département, c'est pendant les 10 ans qui viennent, on va mettre 20 millions d'euros en fonctionnement, 2 millions d'euros par an. Et c'est la construction d'un bâtiment dédié de plus de 17 millions d'euros. Un engagement fort, salué par les présidents des départements franciliens. La question de l'automobile, la question de la mobilité est une question majeure pour la vie des habitants. Et donc les évolutions futures, nous devons les accompagner et aussi les anticiper pour les comprendre. Et je pense que le fait que le département s'engage aux côtés d'un institut comme le VEDECOM me paraît essentiel. Il montre sa volonté d'aider au quotidien les habitants du département. Parmi les manifestations concrètes du soutien départemental à VEDECOM, son futur siège en cours de construction qui permettra de rassembler l'ensemble de ses chercheurs. Là on aura à la fois le lieu, les pistes à proximité, des laboratoires d'essai. Donc on pourra, dès qu'on aura une idée, la prototyper, l'essayer et donc en boucle courte vérifier si elle marche bien, l'améliorer et l'améliorer encore et la réessayer encore. Le conseil départemental finance également des projets de recherche tels que celui-ci qui parlera très certainement aux usagers de la route régulièrement coincés dans les bouchons. Ce qu'on souhaite à terme c'est d'arriver à avoir grâce à cette technologie des capteurs qui seraient disposés dans l'ensemble de la ville et qui permettraient de connaître en temps réel l'état du trafic sur le réseau total des routes d'une commune par exemple ou d'une agglomération. Ce faisant, on est capable de faire de la prédiction de trafic et on serait capable à terme de piloter en temps réel des feux de circulation afin d'optimiser le trafic. Organiser les mobilités nécessite une bonne connaissance des usages des voyageurs. C'est l'intérêt de cet outil développé grâce au financement du département. On est capable de voir dans une matrice origine destination les gens qui se déplacent, les volumes de déplacement entre une ville et vers une autre et pour chaque volume d'afficher les motifs de déplacement, pourquoi les gens se déplacent, qui se déplace, quand ils se déplacent. Vous l'aurez compris, l'objectif de tous ces travaux de recherche est d'améliorer concrètement et le plus rapidement possible le quotidien des automobilistes. Chez VD.com, la science n'a rien d'une fiction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada